Dans cette vidéo, je vais vous montrer le process exact et extrêmement simple que suivent des jeunes de 17 ans pour générer des revenus passifs en ligne sans montrer leur tête et sans avoir besoin d'y passer plus d'une heure par jour. Pour ça, il y a 6 étapes extrêmement simples que je vais vous détailler dans cette vidéo et on ne va pas perdre plus de temps que ça, on va y aller tout de suite. Je suis sur mon PC juste ici et on va commencer par questionner ChatGPT. Moi, j'utilise ChatGPT 4, donc je paye 20 euros par mois pour ça. Je vous recommande vivement de le faire si vous voulez créer sérieusement du contenu. Ce n'est pas une dépense énorme, vous pouvez très bien commencer avec ChatGPT 3.5 qui sera gratuit. La première chose à faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT des idées de contenu. Là, moi, mon contenu, je vais le baser sur l'espace, donc ça va être vraiment des contenus short. Donc, on va vraiment demander quelque chose de très court qui va dépasser tout juste une minute pour pouvoir monétiser le compte sur TikTok ensuite. Donc, je vais demander à ChatGPT, donne-moi 10 faits inconnus et originaux sur l'espace. Voilà, j'ai donc maintenant mes 10 idées et ce que je vais faire, c'est que je vais en choisir une parmi l'ensemble, notamment océan extraterrestre, c'est quelque chose forcément qui va attirer l'attention de par le mot extraterrestre. Donc, je vais le copier. Je viens le coller juste ici et je vais demander à ChatGPT de me rédiger un essai de 150 mots à peu près au sujet de, justement, les océans extraterrestres. Voilà, j'ai donc mon texte, c'est très simple, très rapide. Vous allez le récupérer juste ici. Avant toute chose, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous décidez de le faire en français, soit vous décidez de faire votre compte en anglais. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment des niches très concurrentielles. Ce que je vais vous recommander, c'est d'utiliser par exemple la langue espagnole ou allemande pour créer du contenu et ainsi pouvoir générer plus de revenus sur des niches beaucoup moins concurrentielles. Pour ce faire, je vous mets un prompt juste ici, très très simple. Je copie mon texte et le colle juste ici. Traduis ce texte en espagnol comme un natif espagnol dans un langage compréhensible et accessible à tous en mettant les chiffres en lettres s'il y en a. Et donc voilà, je lance mon prompt. J'ai donc maintenant mon texte, je le copie et je vais tout de suite me diriger dans Eleven Lab. Vous créez un compte gratuit et vous avez accès à cet endroit-là. Ce que je vous recommande, c'est de choisir la voie ici que vous souhaitez. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez, il y a énormément de choix. J'ai touché particulièrement à rien et on va faire générer. Les océans extraterrestres, une fenêtre à la vie en autre lieu du système solaire. L'univers est plein de mystérieurs, mais entre les plus fascinants sont les océans occultes de deux lunes distantes. Donc voilà, j'ai ma voix en espagnol. Ça dure une minute zéro trois, donc c'est parfait parce que moi je veux quelque chose qui dure une minute, plus d'une minute en tout cas pour monétiser sur TikTok. Je vais récupérer mon document et ensuite on va ouvrir un logiciel de montage quel qu'il soit. Que ce soit Premiere Pro, que ce soit CapCut, peu importe, vous avez des solutions payantes gratuites, c'est à vous de décider. J'ai donc mis mon audio juste ici dans mon logiciel de montage comme vous pouvez le constater. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est aller chercher des images d'illustration pour illustrer justement ce que vous venez de trouver. Donc on va aller sur des sites comme par exemple Pexel qui vous permettent d'avoir des images gratuites. On va aller dans Vidéo juste ici et on va taper Espace. Vous avez plus de 69 000 vidéos. On va faire un petit filtre ici, toutes les orientations en vertical. Et vous allez pouvoir ainsi choisir vos meilleures images qui vous intéressent le plus. Moi je vais faire ma petite sélection. J'ai déjà cherché un documentaire pour me simplifier la vie sur cet exemple de vidéo. Et je vais appliquer tout ça à mon montage. Donc sur le logiciel, vous importez votre vidéo. Tchac ! Moi ce que je fais, c'est que je vais couper tout ça. Je viens ici comme ça. J'adapte ma vidéo comme il le faut ici pour que ça prenne tout l'écran. Ça passe parfaitement. Là je ne vais pas me prendre ma tête. C'est très simple et efficace. Mais au moins, de A à Z, j'ai tout qui est bien illustré. Ce que je vous recommande maintenant, c'est de mettre une musique un peu sympa qui va vraiment porter votre propos. Pour ça, moi j'ai déjà fait mes sélections. Donc je vais aller l'ajouter tout de suite juste ici. Je baisse un petit peu, effectivement, pour pas que ce soit beaucoup trop fort. Je teste pour voir si c'est bon. Hop, moi je vais faire quelques petits détails sur la voix. Vous pouvez suivre les paramètres que je mets en même temps si ça vous chante. En fait, comme ça, ça me permet vraiment d'avoir une voix un petit peu personnalisée, un peu sympa. Après, si vous recopiez la même chose, évidemment, on va tous avoir la même chose. Mais ça, ce n'est pas un problème. Et voilà. Je vais diminuer un chouïa le son en plus. Parfait. Et là, je vais exporter ma vidéo maintenant et on va se retrouver pour le sous-titrage. Alors, pour le sous-titrage, vous avez plusieurs solutions. Soit vous le faites directement dans Première Pro, ça va vous demander un peu de temps. Soit vous le faites directement sur TikTok et ça va être gratuit. Ou alors, vous avez une solution. Je vous mets le lien en première ligne de description qui s'appelle SendShort. Donc, c'est un logiciel sur lequel nous, on travaille et on est même en interne avec l'équipe pour apporter des améliorations. Donc, ce n'est pas notre logiciel, mais on travaille avec eux en collaboration pour apporter les modifications qui nous semblent pertinentes. Et donc, personnellement, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de projets juste ici. On n'a plus de 13 pages de short qui ont été créées et ça ne fait même pas un mois que l'outil est disponible. Donc, comment ça fonctionne ? Vous allez dans Importer. Vous allez chercher juste ici l'endroit où se trouve votre short. Voilà. Donc là, mon langage, faites attention, c'est de l'espagnol. On télécharge. Donc, maintenant qu'il est chargé, on appuie sur Éditer juste ici. Ça va nous ouvrir l'éditeur de sous-titres. Et là, ce qui est génial. Alors, moi, j'ai déjà fait mes presets juste ici. Par exemple, pour mon truc en espagnol, c'est comme ça que je le souhaite. Si vous voulez le basique, donc, enfin, moi, c'est comme ça que je les ai renommés, mais peu importe. Vous pouvez modifier votre style ici comme vous voulez, choisir la typographie. Peu importe ce que vous souhaitez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Pareil, les emojis, ça, c'est un truc de fou. Vous pouvez les déplacer comme vous souhaitez sur votre image en étant accessible juste comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, moi, ce que je veux, c'est espagnol comme ça. Et c'est parti. Donc, voilà, j'ai mon short qui est prêt. J'ai plus qu'à terminer. Ça va me l'exporter tout seul. Et c'est terminé. Vous avez plus qu'à publier, en fait, votre vidéo maintenant. À refaire le même process. Et tous les jours, vous publiez une vidéo par jour sur vos réseaux. Tenez entre 1 à 3 mois. Et vous êtes garanti de générer assez rapidement une petite moyenne pour ceux vraiment qui ne sont pas les plus efficaces ou qui n'ont pas forcément choisi la bonne niche de 500 euros par mois. C'est facilement atteignable. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Testez. Vous avez vu, ça ne prend pas longtemps. Même moi, en l'expliquant, vous regarderez le temps que dure la vidéo. C'est grosso modo le temps que ça va vous demander. On va dire, pour créer un short de ce niveau-là, un reels de ce niveau-là, ça va être à peu près une trentaine de minutes et encore par jour à attribuer à votre business. Très simple, très efficace. Ça ne vous demande pas d'argent. Ça ne vous demande absolument pas de vous montrer physiquement sur vos réseaux. Et ça se fait en l'espace de quelques minutes. Donc, si c'est un sujet qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a de nombreux autres qui arrivent. Et je suis certain que vous ne voudriez pas manquer la suite. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.